Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 On va conclure ce débat. Oui, 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 Sylvain, pardon. Vous aurez, vous aurez, Ouro Kouram, allez, vous aurez suffisamment du temps pour réagir et conclure en même temps ce débat. D'accord. Citoyens, on le redit encore une fois, on se connaît très bien au Togo. Apologie de crime, on colle ça tout le temps, tout le temps maintenant. On n'organise pas ce débat pour dire à l'armée togolaise de faire un coup d'État. Non, non, pas du tout. L'armée togolaise, l'armée est une institution, mais elle fait partie intégrante aussi de la population. On parle du cas malien, du cas boukinabé, du cas guidéen, qui inspire les Africains, les Togolais notamment. On l'a dit, ces coups d'État militaient dans l'espace CEDEA. Donc, comme pensent certains citoyens qui espèrent une attendance politique au sommet de l'État, que direz-vous au recours à Malek pour réagir en même temps et conclure ce débat citoyen ? Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à la populisation des populations du Nord. Effectivement, au Nord, les gens sont sous-informés. Il y a la manipulation qui est là-bas, présente pratiquement au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont un peu partout, qui travaillent avec les préfets, avec les CB, avec les chefs-côts, qui sont implantés dans ces zones-là. Par exemple, vous allez à Sokode, vous allez à Cara, à Dapao. Donc, ce sont des gens qui rapportent tout. Donc, aux préfets, aux chefs-côts, au CB, et qui sont là à surveiller tout le monde. Les gens n'ont même pas... Même au sein de l'armée, revenons au sein de l'armée. À l'époque, je pense que maintenant, il y en a encore. Quand on te voit, toi, un militaire, en train de lire une presse internationale ou une presse privée, tu es considéré comme un opposant. Le commandant ne me démentira pas. Ou alors, tu écoutes la radio RFI. Donc, la peur règne au sein même de l'armée tourlaise. Mais bien sûr ! On te voit en train d'écouter la radio internationale, par exemple RFI, mais on te considère en même temps comme un rebelle, un opposant. Mais le commandant, pourquoi ne me démentira pas ? Maintenant, par rapport aux populations, les gens sont sous-informés. Mais il y a également la manipulation. On tient les gens tout le temps. Tu veux, par exemple, manifester ou alors aller dire quelque chose contre l'autorité, le préfet ou tout ça. On te maîtrise directement. Tous ces problèmes-là sont là. Là, au Togo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, plus de ceux l'ont déjà dit, il faut continuer la mobilisation populaire. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que la souveraineté appartient au peuple. Et chaque citoyen en détient une part. Mais quand nous parlons de citoyens, les militaires en font partie. Ils sont des citoyens aussi. Ils sont juste, ils ont l'uniforme, ils portent l'uniforme. Les autres sont des civils parce qu'ils ne portent pas l'uniforme. Mais ils sont des citoyens aussi. En tout cas, je pense que les militaires maliens ont dit la même chose. On l'a dit en début d'émission. Ils disent pratiquement la même chose. Nous avons écouté les cris de détresse de nos populations. C'est pour ça que nous voulons rétablir l'ordre. Bien sûr. Le Togo a besoin actuellement d'un euro. Il a besoin actuellement d'un euro. C'est ce qui nous manque depuis au moins 58 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir mourir pour quelque chose et qui ne meurt pas. Quelqu'un qui va faire un travail qui va marquer le peuple togolais. L'alternation sommet de l'État et la libération de tout un peuple. Je parle du peuple civil comme militaire. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous rappelle ceci. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Le Togo ne mourra pas. Le Togo ne mourra pas. Malgré ce régime-là qui tient le pays d'une maître diabolique. Le Togo ne va pas mourir. Mais les militaires togolais doivent cesser de subir. Ce n'est pas une incitation à la révolte. Mais c'est une sorte de travail de moralisation que nous faisons à l'endroit de nos frères et soeurs militaires. Ce sont nos frères et soeurs. Après tout. Mais ils souffrent plus que nous, M. Sylvain Amos. Il y a des gens qui ont des difficultés pour pouvoir finir le mois avec leur salaire. Les militaires. Les militaires. Les militaires. Les maisons maintenant allommées et périphéries. Mais ce n'est pas à moins de 12 000 francs CFA. Mais un militaire, un soldat de deuxième classe, il a combien ? Il a 45 000 francs CFA. Et c'est ce qu'il faut quand il nous parle. En tout cas, Foubert Sassouati se l'a dit que peut-être que les militaires sont prêts à aider le peuple. Mais il faut que les hommes politiques soient aussi organisés, bien ordonnés. Il faut que la population aussi s'organise comme il le faut. faire des manifestations de grande envergure. J'ai écouté ceci de la bouche d'un officier un jour. Il me disait, mais vous pensez que les officiers aussi n'ont pas besoin de changement ? Ils veulent aussi le changement. Mais quand vous voyez ce que ces politiciens veulent là-faut, ça laisse à désirer. Fin de citation. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, pour revenir aux militaires togolais, je leur demande de cesser de subir. Il faut résister, car nous sommes dans un désastre. Et nous nous dirigeons vers le chaos total. Ce sont les Français et les Générants français qui disaient aux armes citoyennes, formez vos bataillons pour chasser l'ennemi. L'ennemi, c'est qui ? L'ennemi, c'est le système. L'ennemi, c'est le système RPT-UDI qui nous tient dans la pauvreté, qui nous tient dans la terre, qui nous tient dans la souffrance. D'accord. Absolument. Malika, merci. Oui, vous allez réagir. J'ai juste à dire quelque chose pour dire aux militaires togolais que lorsqu'ils ont de maigres salaires, le PIB du Togo, le produit intérieur du Togo, en 2021, fait combien ? 5,1 milliard de dollars. Tout à fait. Au même moment, il y a dans une banque en Suisse, 4 000 milliards. Voilà. Sachez là-bas. Sans compter les intérêts. Tant qu'on... Donc, on va faire 8 milliards de dollars, alors que la richesse du pays est de 5 milliards. Mais la richesse d'une famille dans une banque qui tient des problèmes aujourd'hui est de 8 milliards de dollars. Mais est-ce que les militaires togolais vont continuer par subir avec de maigres salaires ? Avec une armée qui n'a pas d'hôpital militaire ? Ils n'ont pas grand-chose. D'accord. On les utilise. Commandant Olivier Montpokor, vous avez la parole. Vous avez... Est-ce qu'ils vont continuer comme ça ? Exactement. Je vous demanderai de conclure l'émission. Vous pouvez vous adresser également aux populations togolaises du Sud ou du Nord. Du Sud et du Nord également. Puisqu'on parle du Sud et du Nord, on dit que, oui, ce sont les gens du Nord qui soutiennent ce régime dictatorial. C'est ce qui se dit au Togo. Et on sait très bien que l'armée, entre guillemets, est clanique au Togo. L'armée, elle n'est pas républicaine. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Plus de 95% de l'armée, il n'y a que... Ce ne sont que des cabiens. C'est une vérité. Ce qui fait que c'est indiqué, oui, c'est une armée familiale. Donc, que direz-vous pour conclure ce débat ? Ce qui se passe au Mali, en Guinée, qu'on a créé au Burkina Faso, veut également inspirer les populations togolaises qui veulent, qui espèrent une attenance politique au sommet de l'État. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen ? Oui, pour conclure, je ne vais pas dire grand-chose. Seulement, je voudrais qu'au niveau de la population, que les gens tentent, que les gens essayent, que les gens provoquent. parce qu'on dit souvent qu'ils ne risquent rien, n'ont rien. Voilà. Lorsque les Togolais seront dans la rue, 100 000, 200 000, 1 million, quelqu'un écrit sur un papier, nous demandons à l'armée de sauver le peuple. Voilà. Je pense que le régime ne va pas arrêter tout le monde et mettre en prison. Il faut que les gens osent, d'une manière nombreuse. Il faut aussi. Pour éviter que les gens soient arrêtés. Voilà. Il faut provoquer. Donc, je dirais à tous les Togolais de faire en sorte que les informations aillent au niveau de l'armée, de faire, même si c'est possible, des tracts envers les militaires et leur demander des occasions de mobilisation. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, commandant Olivier Mopoko. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de la Jatamerie nationale. Vous êtes un exil depuis bientôt 8 ans. Merci également à Ouro Koura Malik, activiste et membre de la diaspora togolaise. On va également relancer Filbès Asso Atisso qui nous accompagne également dans ce débat citoyen en ligne depuis l'OMÉ. Filbès Asso Atisso, que direz-vous pour conclure ce débat ? Vous l'avez écrit vous-même. Votre livre, je le répète, Le mal togolais, quelle solution ? Donc, quelle approche de solution ? Que devons-nous faire ? Vous avez parlé de la population qui doit continuer à se mobiliser. Vous avez aussi parlé des hommes politiques. Vous êtes également homme politique. Vous avez parlé de division. Vous avez parlé même du suriot, c'est même de l'opposition qui peut quand même donner un déclic à l'armée togolaise, de réfléchir un petit peu si l'armée togolaise peut quand même faire la même chose. Au Mali, en Guinée, comme au Burkina Faso, alors vous avez expliqué également comment comprendre ces coups d'État militaires au Mali, en Guinée-Kunakri et au Burkina Faso. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen ? Alors, merci Sylvain Amos de nous avoir invités dans ce débat qui a été assez riche. Les arguments des uns et des autres sont très enrichissants. Et je te félicite aussi pour le travail que tu fais dans des conditions que je connais, qui sont très difficiles. Alors, moi, je suis un acteur politique et par rapport à ça, j'ai du mal à parler vraiment de l'armée. Et tu l'as dit tantôt que le sujet n'est pas d'inciter l'armée à faire des coups d'État ou à s'introduire dans le débat politique. Mais ce que je constate et que je l'ai écrit la dernière fois, c'est que les processus de démocratisation qui ont été amorcés en Afrique à partir de 1990 vont à volo. Parce que ces processus de démocratisation ont consisté en un contrat social qui devait amener nos pays à la démocratisation avec à la clé la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, comment ça s'appelle, un certain nombre de choses, la séparation des pouvoirs, la reconnaissance d'une opposition, l'alternance politique, le pouvoir doit tourner. Quand on prend par exemple le Togo, le pouvoir est confisqué depuis des années. Donc toutes choses qui font aujourd'hui que les processus de démocratisation ont échoué. Maintenant, que faire ? L'éternelle question de Lénine. Ce qu'il faut faire, c'est que les forces vives de la nation doivent s'organiser pour empêcher les régimes de dictature qui sont là de conduire les pays vers la dérive. C'est ce qui s'est passé avec les goûts d'État que nous connaissons. Et nous souhaitons également que dans d'autres pays qui connaissent la même situation où les processus de démocratisation sont en train de péricliter, que les forces vives s'organisent pour siffler le coup d'arrêt, pour réengager ces pays-là dans la voie de la démocratie véritable, pour que les populations qui sont en train de souffrir dans nos pays-là trouvent un léger mieux. Et c'est le cas aussi pour notre pays parce que la charité commence d'abord par soi-même. Nous devons parler de notre pays, le Togo. Le Togo est bloqué. Le Togo est en grande difficulté. Les forces vives, y compris l'armée, doivent évaluer la situation pour faire en sorte que le coup d'arrêt soit sifflé pour que nous réengageons ce pays dans une véritable transition qui remette le pays à l'endroit, qui réinstalle une véritable démocratie avec une bonne gouvernance, avec le respect des droits de l'homme, le respect des libertés publiques, un état de droit qui puisse permettre à nos pays de vivre mieux. Voilà ma conclusion pour ce débat. En tout cas, merci beaucoup Philbert Sassou-Attissot. Je rappelle que vous êtes président du Parti politique au Togo-Otrouman. Vous êtes écrivain et séïste et consultant en communication. Je vais rappeler quand même deux de vos livres. Vous en avez écrit quand même plusieurs. D'abord, le premier que j'ai rappelé en début d'émission, vous l'avez écrit et il va intituler « De l'unité africaine de Nkrumah à l'union africaine de Kadhafi ». Ce livre est paru en 2008 aux éditions Armatant et le second, « Le mal togolais ». Quelle solution ? Également paru en 2015 aux éditions Armatant. Merci à vous, auditrices et auditeurs de Canal K et de Radio Avolté. Merci à vous qui nous avez suivis. Ce n'était pas quand même évident pour nous également puisque c'est un sujet tabou mais on a essayé quand même de décortiquer ce sujet. Merci également à vous qui voulez quand même aussi participer à ce débat puisque vous l'avez dit Sylvain, ce débat, c'est nous les Togolais qui devons le faire parce que ça nous concerne parce que c'est le peuple Togolais mais on n'a pas voulu ouvrir l'antenne parce que ce n'est pas quand même évident d'ouvrir l'antenne pour ce genre de débat quand même. Nous sommes vraiment désolés et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions sur Canal 4 sur Radio Avolté. mais on n'oublie pas de rappeler encore deux citations d'abord de Kizermo l'historien qui nous disait « Si nous nous couchons nous sommes dans la rame en Sarah » et F. Thomas Sankara nous a toujours rappelé « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendence d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Il a franchiré en dix ans seul la lutte libère et c'est pourquoi nous sommes sur Radio Avolté. La lutte continue. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. s'il vous plaît.